salut à toutes et à tous les amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur grand tourisme 7 et aujourd'hui au programme de cette petite course une petite délibé délibé sur sardaigne on va en parler dans quelques instants la délia non mais on va parler aussi le petit pouce bleu comme d'habitude on s'abonne comme d'habitude et on active les cloches de notification pour être averti de toutes les vidéos en temps réel oui pas le la course en suisse non alors rien contre la course en même mille cartes mais franchement je ne sens pas ce genre de cours sur un circuit aussi petit même si a priori peut-être que ça se passerait très bien on en reparlera dans quelques instants course quotidienne course quotidienne délibé donc sur sardaigne et ben franchement c'est un tracé qui que j'aime bien habituellement 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 puisque vous l'avez vu à la miniature de la vidéo je me suis fait des copains plein plein de copains d'abord petit dédicace à reynald de verre puisque nous avons fait cette course ensemble il était en tête de la course donc voilà je te salue et je te fais un petit coucou à toi pour que ben pour te dédicacer cette petite petite course merci à toi puisque a priori tu es abonné à la chaîne donc merci à toi de ton abonnement et de ta fidélité bref allez on s'est lancé en p7 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 et ça va être une course extrêmement compliquée avec tous mes nouveaux copains et vous avez vu un kimmy velocini alors est ce que c'est le vrai je sais pas bref on en reparlera aussi c'est parti on s'élance et attention ça va être un petit peu chaud cette course là on est derrière deux britanniques derrière deux espagnols donc on est bien entouré on va essayer de ce de se sortir un petit peu de cette de cette course cinq tours ça va aller assez vite une minute trente vous l'avez vu je suis en verron on va parler également de la voiture à les premiers virages qui se passe pas trop trop mal pour tout vous dire j'ai fait une course juste avant celle ci malheureusement j'ai oublié de lancer la session d'enregistrement donc voilà mais ça a été l'apocalypse cette course j'étais parti à peu près 6e ou 7e quelque chose comme ça et j'ai fini 12e ça a été très très compliqué au niveau du fair play c'est pas terrible cette course mais vous me direz à chaque fois qu'il y aura quelque chose ce que vous avez pensé parce que je vous lirai avec attention j'étais un petit peu trop à l'intérieur j'ai failli la perdre on s'en sort pas trop mal donc je suis avec la véron voiture que j'apprécie vous le savez la meilleure des voitures c'est la gtr je n'ai pas prise parce que ben voilà j'ai un mauvais feeling avec cette caisse là je préfère la véron mais encore une fois c'est qu'une question de feeling mais elle semble être plus rapide faudra que je teste à l'occasion on sort un petit peu large sur le vibreur faut pas avoir peur de mordre bien 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 mais c'était un petit peu chaud j'ai failli me sortir attention qui m'y est sorti il se met bien à l'extérieur il me laisse passer rien à dire à ce niveau là ça se passe pas trop mal petite touchette qui m'a fait un petit peu me sortir lors de ce premier virage attention parce que c'est très dangereux parce qu'on arrive sur la zone où il ya le plus de risque de pénalité cette chicane a on peut prendre énormément de pénalités alors 5 dixièmes c'est pas énorme mais oui si tu mors tu peux te faire facilement casser la bouche regardez la gtr sur la miniature à l'extérieur elle est assez loin de moi avec la vitesse de pointe de la véron ben j'arrive à m'échapper on va freiner au panneau 100 puisque c'est en général là qu'on freine je suis bien à l'intérieur et voilà et en plus bon ta bon gros tassage en règle bien il s'est bien appuyé sur moi et en plus il m'a bien envoyé dans le gravier ouais je dois avouer que j'étais un petit peu remonté je me suis dit alors si dès le deuxième tour ça se passe comme ça c'est aussi catastrophique que la première des la première course par contre devant ça se frictionne ça se défonce à se tue dans tous tous les sens c'est assez chaud bon ben malgré tous ces effets de course je me retrouve à une petite p11 allez l'espagnol se sort le britannique se sort kimmy velocini il se sort il se sort pas il se sort non il s'est pas sorti mais je me mets à l'extérieur pour essayer de récupérer ma petite p8 potentiellement je suis bien à l'extérieur il me tasse un tout petit peu mais rien de bien méchant je freine un petit peu plus tard que lui je suis bien à l'intérieur je m'en sors pas trop mal et je récupère la p8 p8 bon ça va pour le moment on a sauvé les meubles puisque je suis parti p7 on est p8 on va essayer de remonter sur la p7 et chunky 3 notez bien notez bien notez bien notez bien notez bien chunky 3 on en reparlera dans dans quelques centaines de mètres kimmy est juste derrière moi il est chaud comme une baraque à frites et honnêtement je dois avouer que j'ai un petit peu peur kimmy velocini tout le monde m'en a parlé mais c'est la première fois alors honnêtement je sais pas qui est ce kimmy velocini depuis le début est ce que c'est un fake est ce que c'est pas un fake est ce que c'est un faux je sais pas qui est ce garçon mais il apparaît dans pas mal de vidéo là il ya écrit no kimmy velocini ça veut dire que c'est pas lui est ce que c'est lui est ce que c'est pas lui j'en sais absolument rien mais en tout cas voilà quand j'ai vu apparaître ce nom et contenu de tous les griefs que les gens ont contre lui je dois avouer que j'étais pas forcément rassuré que j'avais plus d'un regard dans le rétroviseur donc encore une fois vous m'en parlerez 6 6 qui est cette personne voilà je ne sais pas qui est ce monsieur peut-être qu'il est très gentil au demeurant on en rediscutera peut-être pendant les commentaires de la vidéo allez-y posté j'essaierai de vous lire et de répondre à toutes vos questions allez on voit chunki qui s'est un petit peu sorti on va il va sortir encore un petit peu large dans le gravier et là regardez 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 il m'a littéralement tassé tassage volontaire en règle sur le muret bon ben qu'est ce que vous voulez que je fasse en plus derrière ben la voiture devient incondusible plus de trés avant plus de roues avant plus de trés arrière assez compliqué de garder la voiture sur la piste alors j'ai peut-être percuté un pilote lors de cette manoeuvre là mais c'était vraiment pas délibéré c'est juste que voilà j'ai essayé de de sauver ce qui était sauvable mais ça a été extrêmement compliqué la voiture devient très difficilement maniable dans ces configurations là un petit peu chaud donc copain numéro un gtr lors du tour numéro un et copain numéro deux chunki dans le tour numéro trois donc voilà je me suis fait de nouveaux copains c'était super sympa super cool venez je vous inviterai à la maison boire l'apéro bref on rentre dans le quatrième tour il restera encore deux tours à réaliser derrière je dois avouer que je suis un petit peu voilà je suis un peu blasé quoi j'ai vraiment la seule chose que j'ai envie de faire là honnêtement c'est de prendre de couper la console et pour tout vous dire parce que moi je suis vraiment une espèce d'abruti fini j'ai dit non c'est bon j'ai pu la refaire j'ai pu la refaire j'ai essayé un petit peu retombé la retombé la pression dans la cocotte minute et je l'ai refaite deux fois derrière les deux fois ça a été à peu près la même chose alors je ne comprends pas je ne comprends pas deux choses c'est que ça m'arrive plein de fois de faire plein de courses et ça se passe super bien et là quatre courses d'affidés où c'était littéralement de la cochonaille alors faudra juste qu'on m'explique en quoi c'est nécessaire de faire de la cochonnerie comme le premier qui m'a fait lors du premier tour il s'est appuyé sur moi il m'a tassé bon ok et l'autre deuxième il m'a envoyé directement volontairement dans le mur ok bon si c'est votre philosophie de votre façon de jouer pourquoi pas j'entends mais franchement je on est sur un jeu vidéo quoi on est sur un jeu vidéo tu as l'impression que les mecs qui se sont fait braquer leur maison leurs femmes leurs enfants et qu'ils doivent se venger sur le premier abruti qui arrive derrière et en l'occurrence le premier abruti c'était moi les amis ce n'est qu'un jeu on se calme ça sert à rien d'avoir des comportements comme ça et là encore c'est rien j'en ai vu des capires sur chez d'autres vidéastes franchement c'est assez compliqué et ça donne vraiment vraiment pas envie je comprends certains qui disent ben je vais plus jouer à grand tourisme au parce que les pénalités c'est une catastrophe là en l'occurrence je me suis fait assez vraiment je me suis fait assez deux fois et les gars ils ont rien pris ils ont rien pris donc il va falloir à l'occasion qu'on parle un peu des pénalités je vais réfléchir juste vous sortir peut-être une petite vidéo sur j'ai deux trois idées moi pour améliorer le principe des pénalités ou en tout cas le principe de fair play je sais que je serai jamais entendu mais je vous pourrais un jour à l'occasion je vais vous exposer ce que je pense être une bonne idée pourquoi pas vous me direz ce que vous en penserez je pense que je vais y travailler et réfléchir parce que franchement il ya tellement de choses potentielles à faire mais évidemment ça dépend aussi des pilotes voilà si les pilotes sont vraiment des cochons polyphonie ne peut pas y faire grand chose la seule chose qu'ils peuvent faire c'est faire en sorte que les pénalités sur plus sévères mais après le moindre contact tu vas faire quoi c'est à dire que tu vas pénaliser tout le monde l'algorithme va voir que toi tu es en train de toucher par exemple je suis en train de je suis en train de mettre en bagarre avec russie le simple petit contact latéral pour que ce soit pris il faudrait que ce soit une pénalité pour tout le monde non c'est pas possible c'est très compliqué franchement le système parfait de pénalités est très très difficile à trouver j'ai quelques idées pour imposer les gens à être propre pas un système de pénalités je me suis mal exprimé tout à l'heure pour imposer les gens à être propre j'ai quelques idées par contre le système de pénalités en lui-même j'ai vraiment du mal à trouver ce qui pourrait être fait de mieux en tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai d'en débattre avec vous parce que ça m'intéresse vraiment au plus haut point puisque là franchement ces quatre courses puisque j'en ai fait quatre en tout ça a été absolument l'apocalypse inutile de vous montrer les autres vous comprendrez bien que franchement c'est du même acabit donc ça sert à rien d'user de la bombe passante pour montrer quelque chose qui était absolument dégueulasse bref les amis on va se quitter là dessus n'hésitez pas à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus cette petite vidéo vous a plu en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure salut à tous